Les chaussures c'est comme les culottes, il faut être à l'aise dedans sinon c'est même pas la peine Non, c'est... Coucou Youtube On se retrouve aujourd'hui dans un petit décor un petit peu inhabituel Vous savez, la dernière fois que j'avais fait un haul chine, je m'étais mis comme ça Vous m'aviez dit que ça vous allait très bien Donc écoutez, on va réitérer la chose Parce que les essayages dehors, sur la terrasse, en ce moment 1. Le froid, 2. La pluie, donc on va oublier Donc comme la dernière fois, on va faire un essayage dans la chambre Juste là, juste derrière J'espère que ça vous conviendra toujours J'ai pas mal de choses à vous montrer J'ai pas mal de choses à vous montrer Vous savez que je suis en collaboration avec Chine Et là j'ai reçu pas mal, pas mal de choses Donc écoutez, la vidéo va commencer maintenant Alors d'habitude, je fais l'ouverture des petits paquets juste derrière Là, d'habitude je tourne ici Et après j'essaie, là je me suis dit qu'on allait essayer une autre façon de faire On essaie des choses, hein Où j'allais ouvrir les paquets Et après, les essayer directement Enfin faire des essayages comme ça, en direct live Donc on commence immédiatement Là, il y a quelques petites choses que j'ai déjà essayées Je vous en parlerai au fur et à mesure La dernière fois, je vous avais parlé d'un chapeau que j'avais commandé Et franchement, je l'adore, je le trouve hyper bien Et je l'avais tellement, tellement, tellement aimé Que j'ai voulu me prendre la version beige comme ça Alors je le trouve joli Mais bizarrement, parce que c'est le même modèle que le noir C'est vraiment la même chose C'est le même vendeur et tout ça Sauf que j'ai voulu prendre cette couleur-là Et je sais pas, ça fait pas... Ça fait pas pareil Déjà, au niveau de la tête Il paraît beaucoup plus grand Alors que, encore une fois, c'est le même modèle Et je sais pas ce que vous allez en penser Alors, c'est sûr, maintenant que je vois la caméra J'ai l'impression que c'est mieux Est-ce que c'est pas parce qu'il a un peu gondolé dans le carton Pour le coup, pourtant il était toujours, vous savez, sur son socle Sur son support comme ça, en plastique Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il rend exactement pareil que le noir Dites-moi ce que vous en pensez Il y a donc toujours le petit truc en cuir Toujours le petit truc en métal ici J'ai l'impression qu'il fait un peu western Comme si j'allais avoir un cheval qui va arriver Bon, ça le fait, si vous voulez Mais si je sors et qu'il y a un petit peu de vent Je vais me retrouver comme ça Donc, je... Pas aussi enthousiaste que mon premier chapeau noir Dites-moi ce que vous en pensez J'ai besoin d'aide de lumière là-dessus Ensuite, et ça c'est un méga, méga, méga coup de cœur Je vous le dis direct C'était une pièce que je voyais énormément passer Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente en ligne Je n'arrêtais pas de voir cette pièce-là Dans différentes couleurs et tout ça Je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé comment elle était C'est une écharpe comme ça, très 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 longue Toute colorée, elle est incroyable Elle est d'une douceur, là c'est pour le coup C'est tout moelleux, tout... Regardez, c'est tout moelleux, tout machin Elle est trop 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 belle Les détails sont trop jolis Le petit truc, c'est que je pense qu'il mériterait un petit lavage Parce qu'il y a des petits machins comme ça Des petits moutons-nous qui ont tendance à se faire Mais je pense qu'au premier lavage, ça passera nickel Je pense que je la laverai à la main, je la passerai pas à la machine Franchement, elle est incroyable Elle est hyper longue Je vais vous montrer un petit peu, je vais reculer Hop, trop belle Elle est vraiment très très longue Elle est trop belle Elle est hyper douce, hyper chaude Je vous la recommande à 1000% Elle coûtait pas très cher, elle coûtait 12,75€ Alors je sais qu'il y avait plusieurs coloris Moi j'ai choisi cette gamme de couleurs là Mais sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos Vous avez différents styles d'écharpe avec différents coloris Je trouve ça joyeux, je trouve ça gai Tu mets ça avec un manteau noir, un manteau marron et tout ça Ça vient réveiller un petit peu la tenue Et ça, franchement, j'adore Gros câlin, gros coup de coeur là-dessus Je vous le recommande à 1000% Ensuite, un autre truc que je vais pas pouvoir essayer devant vous Voilà, parce que, parce que, parce que C'est de la lingerie Et j'ai pris, j'avais envie de prendre une Parce que sur Chine, j'ose pas trop prendre les trucs en dentelle, etc Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'essaie pour voir Mais je sais pas quelle va être la qualité Donc c'est vrai que quand je commande des sets de lingerie Je prends plus des trucs en coton Et là, j'ai pris, c'est un set de 3 pièces Noir, gris, gris un petit peu plus soutenu Et gris clair Je vais vous montrer ce que ça donne, par exemple, sur le gris foncé Donc c'est vraiment, voilà, la brassière Hyper, hyper confortable Hyper bien Je l'ai essayé, franchement J'avais déjà pris un set comme ça sur Chine Et celui-ci est de meilleure qualité que celui que j'avais pris auparavant Les bretelles, là, sont tout à fait réglables Dans le dos, pareil, vous avez, comme un soutif normal Vous avez plusieurs, 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 plusieurs quoi ? Plusieurs, plusieurs réglages dans le dos Bref, il est nickel Je ne sais plus exactement quelle taille j'ai pris J'ai pris une taille M En sachant que, voilà, je fais un 95B Et taille M, ça va parfaitement Donc il y a 3 soutien-gorge Et il y a les 3 petits strings qui vont avec Mais on est hyper confortable dedans Franchement, je vous les recommande à 1 milliard de pourcent C'est impeccable Quand on veut être bien, le dimanche, tranquillou, pilou Un jean, machin Être à l'aise C'est vraiment le type de sous-vêtements qu'il vous faut J'aime bien me sentir à l'aise dans de la lingerie Et ça, franchement, allez-y C'est très très bien Ensuite, ensuite Et là, je vais découvrir avec vous Parce que je ne l'ai pas ouvert J'attendais vraiment d'être avec vous pour pouvoir ouvrir J'ai pris un sweat noir Sur la photo, ça avait l'air sympa C'est vrai que j'ai pas mal de sweat Mais j'en ai pas des noirs Pas des noirs à capuche Et vous savez que moi, les capuches Les capuches, c'est la vie Et j'avais envie de tester Alors, il est poubette entre guillemets Voilà, c'est vraiment le sweat à capuche Avec les petits cordons Et je regarde en même temps Il y a une inscription dessus Il m'a l'air pas hyper hyper grand Donc je crois que j'ai pris une taille Qui permettait d'être un peu loose J'ai pris une taille L Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un côté large Un côté loose A l'intérieur, il est tout doux doux Style polaire Donc ça, c'est plutôt bien On va l'essayer L'essayer immédiatement Voilà Alors, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, au niveau des manches J'avais peur qu'il soit trop court Mais pas du tout Au niveau de la capuche De la carrure Ça a l'air bien Je vais aller me zioter dans le miroir Parce que dans le retour caméra Je vous avoue que je vois J'ai du mal à voir Donc je reviens Bah écoutez, je le trouve Je le trouve plutôt très très bien Au niveau sur un jean J'avais peur qu'il soit un petit peu trop petit Mais non, non Je le trouve très très bien De toute façon, je ne vais peut-être pas regarder à chaque fois Combien ça coûte À chaque fois, je vous mets les prix Vous savez bien Sur l'écran Mais je crois de mémoire Qu'il n'était pas très très cher Et non, c'est sympa C'est très sympa Et puis vraiment, les sweats C'est quelque chose que tu peux mettre Autant l'hiver Que l'été, le soir Quand il commence à faire un petit peu frais Et tout ça Moi, c'est vrai que j'aime bien J'aime bien les sweats J'aime bien les sweats Alors ça, plus une petite lingerie Comme je viens de vous montrer Juste avant là On est tout doux On est tout doux On est tranquille On est tout doux J'aime bien Je suis contente Très très bien Très sympa J'aime bien Ensuite, j'ai pris un autre sweat Et là, franchement Quand je l'ai vu Je me suis dit qu'il était hyper beau J'aimais vraiment vraiment Le look que ça donnait sur la photo J'espère qu'il va être aussi bien En vrai qu'en photo Et j'espère qu'au niveau de la taille Ça va le faire aussi Oh, il est joli J'avais pas vu que les petites lettres étaient comme ça Les lettres sont en relief Un peu moumoute sur le dessus Donc ça, pour l'instant, j'aime bien Donc c'est toujours un sweat Avec une capuche et des cordons Vous commencez à connaître l'affaire Et là, il a l'air, par contre Il a l'air vraiment plus loose Que celui que j'ai sur moi C'est du taille S sur Chine Il faut vraiment que vous fassiez attention Pas aux tailles S, M, L Parce que moi, il y a des trucs Où j'ai déjà pris du double XL Sur Chine Mais il faut vraiment regarder vos dimensions J'insiste là-dessus Mais c'est vraiment que comme ça Que vous pourrez ne pas vous tromper Par exemple, moi je sais Qu'au niveau Je regarde Au niveau de la poitrine Et il faut que ça fasse entre 98, 100 C'est ma taille Si 98, 100 C'est du S Je vais prendre du S Si 98, 100 C'est double XL Je vais prendre du double XL C'est vraiment comme ça Que j'arrive à choisir Et en général Franchement, je me trompe Très très rarement Dans les vêtements Donc là Le sweat Il a l'air sympa Mais écoutez On va l'essayer tout de suite Et à l'intérieur Pareil Il est tout tout doux Donc ça C'est hyper agréable J'espère qu'il ne va pas être trop grand Mais il est trop joli Les lettrages là J'aime beaucoup On va essayer Qu'est-ce que ça fait ? Je pense que celui-ci Je vais le kiffer Vous ne pouvez même pas vous imaginer Il a l'air trop bien J'ai mes yeux dans le miroir Je reviens Bon alors là Je déclare Un de mes sweats préférés De ma garde-robe Je vous le dis direct Je le trouve trop trop bien Au niveau de la taille Le S Pour moi Pour rappel Je vous le mets tout le temps En barre d'infos Mais je fais 1m67 Et il est parfait Il est parfait J'adore J'adore ce Ce look Bon après il faut aimer le style Des sweats et tout ça J'ai trop contente Quand je suis contente Je danse Je danse Non mais il est trop chouette J'adore Je suis contente Vous avez vu la luminosité Là j'ai commencé à tourner Il faisait gris Et là je ne sais pas si vous allez entendre Au niveau du bruit Mais alors il pleut C'est la pluie C'est la pluie C'est la pluie C'est des trempe d'eau Depuis ce matin En intermittence Je suis trop contente Il est trop beau ce sweat J'adore Alors ça c'est très bien Ensuite Alors ensuite J'ai pris des chaussures Le truc C'est vrai que je prends rarement des chaussures Sur Enfin j'ai fait une vidéo Chaussures d'été Sur Chine Et là je me suis dit On va essayer les chaussures D'hiver On va essayer On va voir ce que ça donne Alors pour tout vous dire Je les ai essayé Avant cette vidéo Là Ne serait-ce que pour voir direct Si au niveau de la taille Ça allait Pour pouvoir vous dire Comment ça se passait Là vu le cadrage Et tout ça Vous n'allez pas Je ne vais pas pouvoir Vous le montrer porté Mais je vous ferai des close-up Donc vous verrez tout ça Vous aurez toutes les images De toute façon Je fais toujours tout Pour que vous ayez Le maximum d'infos Le maximum d'images Etc Vous le savez Avec moi Normalement Vous avez toutes les infos Alors première paire de chaussures Celle-ci Je les voyais Souvent passer Sur Shein Et puis je les voyais Souvent passer Sur d'autres sites de mode Des trucs Comme ça Pas donné Et j'avais envie De tester Voir un petit peu C'est le genre de chaussures Tu sais pas Tu t'hésites Parce que c'est pas des chaussures Un petit peu lambda Voilà C'est des chaussures Noires et vertes Il faut oser Il faut oser Il faut oser C'est sûr Mais ma fille m'a dit Que ça faisait un côté Un petit peu botte de pluie Mais elle les a essayées Elle de son côté Et même si Voilà c'était trop grand Pour elle Mais elle les a essayées Et elle m'a dit Que elle Elle trouvait ça sympa Pour info J'ai pris une taille 40 Parce que sur Shein Je prends toujours Une taille au dessus De ma taille habituelle Je fais un 39 Là j'ai pris une taille 40 Et je pense Que si j'avais pris Une taille 39 Ça aurait été suffisamment grand Puisqu'elles sont Un chouille trop grande Avec une petite semelle Ou avec une paire De chaussettes Un peu épaisse Ça le fera Mais voilà Je suis bien à l'aise dedans Il n'y a pas de soucis Et voilà Elle se présente comme ça Vous avez ce même modèle là Par exemple Sur le site de Promod Actuellement Elles sont C'est les mêmes Sauf qu'au lieu que ça soit vert Elles sont en bleu Et je pense que sur Shein Vous pourrez les trouver en bleu aussi Donc n'hésitez pas A aller voir Il faut que je les essaie Quand je les essaierai tout à l'heure Enfin je ne sais pas Quand je les essaierai Quand je vous ferai des close-up Il faut que je les essaie Avec un collant Et un short par exemple Parce que sur un jean Je ne suis pas persuadée Que ça le fasse Mais avec une jupe Ça dépend du style de la jupe Ou un short Je pense que ça peut le faire Après Est-ce que je vous le recommande Ou pas Je ne suis pas certaine Parce que je ne sais pas Si ça ne fait pas un peu cheap Ou quoi J'en sais rien Là je n'ai pas encore Vraiment fait les essayages Je vous mettrai tout ça De toute façon Sur l'écran Ou en barre d'infos Vous aurez tout mon avis En tout cas au niveau du look Je trouvais que c'était Que c'était sympa Comme chaussure Alors Une autre paire de chaussures Que là je vous recommande A 1 milliard de pourcent Elles sont Elles sont trop bien Elles sont trop trop bien J'ai pris des bottes hautes C'est comme ça Alors là je ne sais pas Si à l'écran Ça va rendre grand chose Au niveau de la taille Pareil J'ai pris un 40 pour mon 39 La taille Enfin la pointure Est nickel Il y a des petits Ziguiguis À chaque Voilà De par et d'autre De la botte Elle est vraiment chouette Donc ça pareil Avec un short Avec une robe Un peu Un peu décontract Et tout ça Ça peut faire Ça peut faire vachement sympa Je les trouve hyper jolies Ensuite Ensuite Troisième paire de chaussures Que j'ai commandé Et là pareil C'est un énorme coup de coeur Alors j'aime bien Ce style de chaussures là J'ai une paire comme ça Déjà Que je porte quasiment Tous les jours Vous me voyez Sur Instagram En story Vous me demandez souvent La référence De mes bottes Enfin de mes bottines Et là j'ai voulu Prendre un petit peu Le même style Et j'ai pris ce modèle là Donc j'ai pris une taille 40 Pour mon 39 Et elles sont hyper jolies C'est vraiment le Voilà Le style que j'aime Un petit peu Un petit peu pointu Comme ça Ça avec un jean Je les trouve super La petite fermeture Qui est ici Et elles sont Elles sont vachement sympas Et elles rendent vachement sympas Franchement Au pied c'est nickel Au niveau de la taille Prenez vraiment une taille Au dessus De votre taille Habituelle Ça je vous le recommande Aussi à 1000% Des chaussons Pareil Des chaussons Parce que moi vous savez Si c'est pour avoir Des paires de chaussures Et avoir mal aux pieds Ou pas être à l'aise Et tout ça Les chaussures C'est comme les culottes Il faut être à l'aise dedans Sinon c'est même pas la peine Ensuite Ensuite j'ai commandé Alors je l'ai pas Je l'ai pas ouvert Je savais pas du tout Ce que c'était Quand j'ai Quand j'ai eu ça Dans mon colis Je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai commandé Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est un plaid Et en fait Je l'ai pas du tout ouvert Ni rien Pour vous montrer Justement comment ça venait Quand vous commandez Quelque chose sur Chine Donc ça vient vraiment Comme ça Et vous savez C'est les sacs en plastique Qui sont hyper aspirés Ils vous enlèvent l'air dedans Pour pouvoir comprimer A fond les ballons L'Arctique Pour voir justement Que ça prenne pas de place Dans les cartons Donc c'est un plaid blanc Qui a l'air assez grand Vous n'avez pas entendu Le psss Alors au final On a un truc comme ça Petit paquet cadeau là Et j'aimais bien Parce que c'était un plaid Avec des pleins de petits trous Comme ça sur la photo Ça faisait chouette Oula mais c'est pas grand Ah oui d'accord C'est pas grand du tout Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est donc Je pensais que ça allait être Beaucoup plus grand que ça C'est 1m2 Enfin 102 sur 102 Mais je sais pas Sur la photo J'avais l'impression Que c'était beaucoup plus grand Par contre Au niveau de la douceur Et tout ça C'est super Donc faut que je regarde Faut que je vois Ce que ça fait sur un canapé Et tout ça Et pareil Je vous mettrai Mon avis sur la vidéo Ensuite Ah oui Alors ça va être deux pulls Mais je vais pas pouvoir Vous les essayer Parce que c'est pas des pulls Qui ont été pris pour moi Ce sont des pulls Qui ont été pris pour mes enfants Et puis voilà C'est pas ma taille Elles font du XS Alors par contre Elles les ont déjà essayé Donc je peux vous dire Qu'au niveau de la taille C'est nickel Et que le look Avec un petit jean Une petite jupe Enfin n'importe comment C'est très très bien Donc ça pareil Vous pouvez le prendre Pour vous Si vous aimez bien Et ça pareil Je vous le recommande C'est nickel C'est un pull Donc noir et blanc Vous pouvez le voir Avec un col roulé Et le look C'est vraiment très sympa C'est un petit peu fendu Sur les côtés Très très bien Ça je vous le recommande Pareil C'est une taille XS Pour leur XS à L Et ça va très bien Donc prenez votre taille Si jamais vous faites un M Prenez du M Si vous faites un L Prenez du L Etc Etc Et impeccable Ça c'est vraiment une pièce Que j'aurais pu prendre Pour moi Parce que j'aime beaucoup Ce style là Et un autre pull Qu'elles ont pris Qui n'est pas du tout De la même Fini de la même façon Que l'autre C'est un petit pull C'est pas un col roulé Mais c'est un col montant Un petit col comme ça Et avec des cœurs dessus Je trouve ça mignon Moi je ne l'aurais pas pris Pour moi C'est moins mon style à moi Mais en tout cas Pour elle c'est impeccable Donc c'est pas fendu Là pour le coup Sur le bas Oui c'est un XS Donc pareil Prenez votre taille Et ça voilà Le petit pull Comme ça Avec les cœurs Est-ce que j'ai d'autres choses A vous montrer ? Ah mais oui J'ai d'autres choses A vous montrer Alors on a parlé De vêtements pour moi On a parlé de vêtements Pour mes filles Et on va parler de quoi ? On va parler de quoi ? On va parler de Bob J'ai pris deux petits manteaux J'avais jamais pris Sur Chine Ou même sur d'autres sites Et tout ça Enfin si La dernière fois Je vous en avais parlé J'avais pris des petits manteaux Chez Action C'était ridicule C'était ridicule Ça allait pas du tout C'était moche C'était moche Alors mettre un truc moche Sur un chien aussi beau C'était quand même dommage Que là j'ai trouvé Que je vous montre J'ai trouvé deux manteaux Franchement Il est trop beau avec Je les ai essayés Il est trop magnifique Là pareil Il faut vraiment Que vous mesuriez votre chien Parce que vous avez vu La taille de Bob C'est pas un très grand chien Et j'ai pris des grandes tailles Parce que là c'est un XL Et là c'est un XL aussi Donc faut pas vous dire XL égale gros chien Ou XS égale petit chien Pas du tout Je pense que XS Je sais même pas à quoi Ça peut correspondre comme chien Un petit crevette Et on a pris deux manteaux Il est trop trop bien Ça lui va impeccablement Comme ça je pense que Vous allez pas vous rendre compte Du truc Je vous mettrai des photos Il y a un premier manteau Où ça s'accroche Donc vous mettez votre chien Et vous avez des scratchs En dessous le ventre Donc votre chien se balade comme ça Avec ses petites papattes là Et il a une capuche Bon la capuche Quelquefois faut la remettre Un petit peu comme ça Pour pas que ça le gêne Et tout ça C'est nickel Il est kaki comme ça Il est trop beau Franchement sur un Bulldog Ou sur un Boston terrier Terrier comme Bob Ça donne un look Hyper sympa Bob il déteste la pluie Il veut pas sortir Dès qu'il y a une goutte de pluie Il déteste Donc c'est vraiment plus Pour le protéger de la pluie Que du froid Bien qu'il est vraiment Tout moltonné à l'intérieur J'adore Je recommande à un milliard de pourcents Il est trop joli Et j'en ai pris un autre Qui est tout aussi bien Qui m'a l'air un petit peu plus chaud Celui-ci Alors attendez Parce que là Il y a des fils dans tout le bordel Comment je vais vous expliquer ça Pour vous montrer comment c'est L'intérieur Tant qu'il est ouvert Je vous montre comme ça Allo Bonjour L'intérieur est tout en moumoute Comme ça Donc c'est vraiment Hyper doux Hyper chaud Comment ça se passe Alors le truc Il est comme ça Donc là c'est côté tête Et là c'est côté cucu Vous fermez sur le dos du chien Ça c'est vraiment le petit truc Où vous pouvez accrocher Le harnais La laisse et tout ça Les trous pour les papattes Et vous avez deux petits élastiques Derrière Pour mettre aussi sur ses pattes arrière Pour que le truc Il se lève pas Ou j'en sais rien Bon bref Il y a deux petits élastiques comme ça Et pareil Ça ça donne un look Hyper sympa Et c'est très très chaud Et c'est très très bien Je vous le recommande À 1000% J'aime beaucoup Donc si vous avez des chiens-chiens Et que vous cherchez un petit manteau Pour chiens-chiens Et bien allez regarder sur les deux liens là Nickel Ah mais il me reste encore un truc Ça c'est pas quelque chose Que je prends régulièrement sur Chine Parce que j'ai peur J'ai peur que ça aille pas Et là j'ai voulu prendre un pantalon Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner J'ai pris un jean Un jean gris Alors c'était la marque Là il y a plusieurs marques C'est pas la marque Moff C'est la marque Daisy je crois D-A-Z-Y Oui c'est ça J'ai pris une taille L Parce que moi j'ai fait un 38 Mais de ce que j'ai vu Pareil dans les commentaires Et tout ça Ça me semblait mieux De prendre une taille M Et bien écoutez On va essayer tout de suite Pour voir ce que ça donne Bah là j'ai pas besoin De me mettre sur le côté Parce que vous voyez rien Clac clac Clique clique Clouc clouc Alors essayez un pantalon Sans essayer les chaussures Je mettrais peut-être Une paire de chaussures Mais peut-être Les petites boots marrons Avec je sais pas si ça ira Avec le sweat peut-être pas Je vais être habillé n'importe comment Sinon Alors Bah au niveau de la taille Nickel Je rentre dedans Hyper et la stan Donc ça oui Attendez Je vais aller me regarder Dans une glace Et bien écoutez Je trouve que c'est pas mal du tout Est-ce que j'essaie Avec une paire de chaussures Ça va pas du tout aller Avec le sweat et tout ça Mais c'est parce que J'aime pas essayer un gym Sans pied Bref bon allez Je vais essayer avec ça Et chaussures Les chaussures marrons Elles sont top Bah franchement Si vous aimez ça Allez-y C'est super joli Je vais peut-être Enlever mon sweat Pour que vous ayez Une tenue Une tenue un peu Qui va avec Voilà Ce sera mieux ça Avec les petites boots Alors qu'est-ce que ça fait ? Il est bien ce gym En tout cas je suis hyper confort Dedans Là On est très très bien dedans J'ai monté Ah vous savez qu'ici C'est Hop C'est un peu C'est un peu artisanal Mais je sais pas Ce que vous allez en penser Mais ça a l'air plutôt pas mal J'ai l'impression que ça pli-soute Est-ce que ça pli-soute Ou est-ce que ça pli-soute pas ? Derrière ça a l'air d'être pas mal Ça pli-soute ou pas là ? Je vais laisser un montage Je sais pas En tout cas on est hyper bien dedans Au niveau du gris Ça a l'air bien comme tout Je trouve que c'est plutôt pas mal Dites-moi en commentaire Les pièces que vous avez aimées Et les pièces que vous avez moins aimées Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Si vous n'avez pas aimé cette vidéo Likez-la quand même Ça vous fera les pieds Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Je vous invite à nous rejoindre Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz